Mesdames et Messieurs, le Marabou est là ce matin une fois de plus pour vous. Je vous rassure une chose. Beaucoup parmi vous ont posé des doléants tels que le grand Marabou accélère le mois de janvier. Je vous annonce solennellement que janvier finit dans quelques jours. Dans quelques jours, donc les 10 jours qui restent là, les 8, je vois 8 jours. Je vais réduire ces 8 jours en 3 jours. Voilà ce que le Marabou peut faire pour vous ce matin. En attendant, je m'en vais faire la revue de presse. Je vous reviens tout sur. Je vais aller. Tout bas chaud. Tout bas. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui commence comme ça. Je vais voir que digne et célèbre président du syndicat de Marabou du monde entier, le professeur Ayina. Et tout d'abord, permettez-moi de jeter le corinne, bouger le corinne et rebouger le corinne. Comme me présente le corinne du milieu, très bien. Le corinne du milieu me présente le journal Le Popoli. Le Popoli, le Popoli, le Popoli a tiqué en grand-ci pour protester contre les promotions exotériques au ministère des Cravaux. Un ingénieur se met à poil devant le ministère Nganou Eké. Tout d'abord, permettez-moi de jeter le corinne et rebouger le corinne et rebouger le corinne. surfaces de roi du côté du Sahel avec l'oeil du Sahel. Eh bien, mesdames, mesdames et messieurs, c'est Jorbo et c'est Jorbin. L'oeil du Sahel l'article Nganedi. Sénatorial 2023. Les potentiels candidats, les ret promo, voilà, les potentiels candidats sont là. C'était tout pour l'oeil du Sahel. Sáng, transition, nous allons continuer du côté du Burkina Faso avec aujourd'hui, au faso. Aujourd'hui, au Faso, à 10 ans de Cerval, au Sahel, Napoléon Hollande assume et doute de Vannes. Ce n'est pas le grand ticket là-bas. Le grand ticket, c'est plutôt aujourd'hui, en Burkina Faso, 237 établissements scolaires ont été construits par l'OSPON sur la période 2017-2021. C'est plutôt le grand ticket là-bas. Et puis, par exemple, on dit quoi ? Je ne vois pas bien. C'est tout pour aujourd'hui, au Faso, sans que l'on est en Burkina Faso avec l'Observateur Palga. Bien, l'Observateur Palga, c'est grand d'antique. Échange chef de l'État, monde universitaire, retour sur le passage d'Ibé au campus. Les élèves parlent qu'ils ont vu, le capitaine en chair en os. D'autres m'ont dit qu'il est beau, d'autres m'ont dit qu'il allait très fâcher, d'autres m'ont dit qu'il allait courageux. Voilà, c'était tout pour l'Observateur Palga. Mesdames, mesdames, messieurs, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour a-t'i crâng dansé. Aya Paul Abine, convoqué à la gendarmerie, voilà. Aya Paul Abine, convoqué à la gendarmerie. L'ancien avocat général de la Cour, c'est vraiment affaibli par la maladie. Bon, vous m'allez continuer à lire la page 3 là, un peu par là, ils ont dit Yaoundé. Où est passé Martinez Zogo ? Voilà, un peu plus à quoi, ils ont dit Olympique Lyonnais, Togo et Kambi veulent partir. Je lui ai demandé de partir parce que les supporters lyonnais commencent à exacerber. C'était tout pour le jour, mesdames, mesdames, messieurs, nous allons voir le quotidien émergent. Eh bien, le quotidien émergent, c'est qu'en grand cycle, élection à l'ordre des médias. A Paul Biya, un chapeur pour un pied, voilà. J'ai vu ça, vous allez sur la page 5, c'est tout pour le quotidien émergent, c'est qu'en transition, nous repartons du côté du Burkina Faso avec l'espèce du Faso. Eh bien, mesdames, mesdames, messieurs, l'espèce du Faso a-t'i crâng dans le cycle. Les gens de la gendarmerie, les guerriers de la gendarmerie pour la reconquête du territoire. Voilà, voilà, les guerriers qui sont en image. C'est tout pour l'espèce du Faso. Nous revenons au Cameroun avec le journal, non, ce n'est pas une mutation là-bas. Nous revenons au Cameroun, n'est-ce pas, avec le journal Cameroun Tribune, voilà, bien. Cameroun Tribune, un grand cycle, en coopération avec la Chine. On peut faire mieux, voilà. On peut faire mieux, les Chinois fabriquent les arôtes à pioca ici sur place. On peut faire mieux, ils peuvent fabriquer tout ce qu'ils veulent. Un peu, ils ont dit, Rebuilding Noir Ouest. Yes, ladies and gentlemen, you know that your marabout is bilingual. Mesdames, mesdames, messieurs, vous savez très bien que le mot que marabout est bel et bien bilingue. Now, you must continue in English. Maintenant, nous allons continuer en anglais. Let's go and let's continue. Allons-y et continuons seulement. Rebuilding Noir Ouest, I mean the note to open meeting right, right, the Noir Ouest Development Authority and the Presidential Plan for the Construction and the Development of the Noir Ouest and Swar West. Rebuilding Establish Partnership on January 2018 and the 2020, 2020, for the format to accompany the letter in a... Eh bien, ma biskidium, nous allons directement prendre Man of God, l'homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, peuple de Dieu. Une petite prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, voici ton peuple qui est venu me voir cette semaine qui veut les enfants, Seigneur. Oh, mon Dieu, envoie une pluie de bénédictions afin que toutes les femmes qui veulent les enfants tombent en scène. Cette semaine, ô non-puissant, Dieu, Jésus qui... 250 000, c'est le montant qu'il faut débourser dorénavant pour avoir un permis de conduit au Cameroun. Tout le monde a remand. Dorénavant, vous allez débourser 250 000 pour obtenir un permis de conduit dans une ou deux écoles. À cause de la guerre qu'il y a en Ukraine, pasteur, vous trouvez que la guerre qu'il y a en Ukraine, elle doit continuer. Or, il m'envoie, tout est en train d'être augmenté. Je suis un homme de Dieu honnête. Amen. Je ne pourrais accepter que mon peuple souffre parce que moi-même, je n'aime pas voir les gens souffrir. Donc, je pense qu'avec toutes les prières que j'ai eues à faire et des nuits de jeûne à l'église, je ne pense pas que cette guerre doit continuer. Il faut que ça s'arrête pour que mon peuple puisse manger et que moi aussi, en retour, puisse avoir le bénéfice de ces gens-là. Parce que quand, lorsqu'ils sont en santé, ils travaillent à l'âge pour venir aussi nourrir l'homme de Dieu que je suis. Amen. Merci beaucoup, Pafou. Juste en face de vous, nous avons l'ambassadeur chinois qui est au Cameroun depuis pratiquement 48 ans. Ah ah, 58 ans. Voilà, merci beaucoup, 58 ans. Monsieur l'ambassadeur chinois, soyez bienvenu. Ah ah, de Bamos, grand maravou, niha, et je vous remercie pour ce prêt et gagnant-gagnant. Parce que vous voyez, nous, on travaille toujours, 28 heures sur 24. Finalement, au Cameroun, tout est faux, monsieur l'ambassadeur chinois. On a constaté ces derniers temps, il y a une contrefaçon. On a fabriqué les faux vins depuis des années. On a interpellé un chimiste. Cette semaine, il fabrique toutes les bières. Il fabrique même l'eau minérale. Donc, dorénavant, parfois vous êtes, moi, je vous dis, venez dans la piscine miraculeuse. Parfois, vous buvez l'eau minérale, on vous dit que vous avez la tifoïe. Vous avez l'eau cholera, vous vous demandez que l'eau cholera, si j'ai plus ça, ou dans le whisky, ou bien dans, donc, même l'eau minérale, le gars fabriquait. Donc, alors, monsieur l'ambassadeur chinois, parce que ce n'est pas vous les chinois avec votre faux. Non, 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 ce n'est pas les chinois. Qui facilitaient, n'est-ce pas, les galants brigands qui sont en train de nous vaincre de tout, de tout ce qui est frératé, d'ailleurs. Alors, tout, vous voyez, vous voyez, la fois, est le thé, ou bien, le chocolat, et vous m'allez. Tu m'as parlé de ton oeil ? Et je ne comprends pas, c'est notre tradition. Donc, vous savez, ce n'est pas nous. Quelqu'un va ici en Kouaban, il faisait les taux. Après, on dit les chinois. Quand vous dites, donnez-nous les marchés, on gère bien. On vous multiplie moins, même si garantie, c'est une. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Gagnant, gagnant. Chez vous, vous ne faites pas ça, mais ici, on va régler vos problèmes. On va faire le travail. Là, c'est le plus grand Marabou. On a notre travail, c'est une autre traitement. Une voiture va t'emporter quelque part, tu vas comprendre. Alors, juste en face de vous, vous avez le spécialiste de tout. Monsieur Nanado, soyez les bienvenus une fois de plus, monsieur le spécialiste. Merci, professeur Aïna. Le président du syndicat de Marabou et de tous les charlatans qui côtoient les... Non, non, il n'y a pas les charlatans dedans. Félicitations déjà pour ton nouveau livre que vous avez dédicacé du côté de Ngaramabanga. C'est lequel côté, en Papouasie-vous ? Vous avez lu, le professeur. Oui, j'ai lu, j'ai lu. Le livre qui est sorti à Ngaramabanga, qui parle du réchauffement climatique, qui prévient tout le monde pour que les gens ne soient pas ultra violés par les rayons X. C'est un grand livre. Alors, au Burkina Faso, cette semaine, le gouvernement a mis aux arrêts et mis sur mandat de dépôt des commerçants qui ont volontairement augmenté les prix. Il y avait des chefs d'argent des stations qui ont volontairement augmenté les prix du carrément. Et il y avait, d'après ma lecture choristique, il y avait également... Lisez les chorés après la question. Non, je regarde au niveau des chorés ici. Parce que les chorés sont là. Il faut que je vérifie tout. Il y avait également des transporteurs qui ont augmenté volontairement. Ils ont été tous écourus du côté de la prison. parce que le président de la République, le capitaine Ibé, a estimé que vous voulez augmenter les choses pour que le peuple commence à venir se moucher sur moi. Ça ne va pas se passer comme ça. Quelle lecture faites-vous ? Au regard de ce qui se passe ici au Cameroun, où tout le monde augmente la preuve, on parle des gardes et des taux écoles. Ils ont également augmenté. Ils disent que la guerre qui est en Ukraine empêche les gens de conduire normalement. C'est-à-dire, quand on voit ça scientifiquement, autrement dit, en d'autres termes, ne comparez pas les situations. Déjà, ici, on a augmenté le prix des permis de conduire. C'est pour diminuer le nombre de véhicules dans nos grandes villes. On s'étouffe. On n'arrive pas à circuler. Même les motos commencent à avoir des embouteillages ici. Mais si le permis n'est pas accessible à tout le monde, ça diminue, ça fait que la circulation est fluide. Une assaut, hein. Donc, il ne faut pas mélanger les cas. Bon, revenons sur le cas du Burkina Faso. En tant que spécialiste du Burkina Faso, vous savez, j'ai écrit 565 livres sur le Burkina. Burkina Faso, seulement, oui. Oui, tout à fait. Le dernier parle de leur côté intègre. Oui, oui. Le pays est intègre, mais certains se permettent de ne pas être intègres. Intègre. C'est Ibrahim. C'est Ibrahim. Maintenant, si tu veux ajouter, tu es IBT. Bon, son nom scientifique, c'est IT. Mais on peut, oui, parce que sur mon livre, j'ai titré comme ça. Alors, vous chutez rapidement, monsieur le spécialiste. Je vais chuter parce que le pays intègre les gens, ils se sont permis de ne pas être, alors on les a rappelés à l'ordre. J'espère que les gens qui doivent comprendre ont compris le programme. Juste en face de vous, nous avons cet étudiant qui nous vient de l'Université de Douala. De par son accourement, vous savez, les étudiants avaient les jeunes filles. Ils ont toujours des looks bizarres. Monsieur Blaise Caraba, une fois de plus, soit le bienvenu. Vous savez, nous sommes en période de soutenance et encourager les étudiants du Cameroun entier me revient de plein droit car j'aborde sur moi le même costume que j'ai aboré lorsque je soutenais mon mémoire de master 2 à l'Université de Douala sur la nutrition et sur l'apport alimentaire qualité-prix au niveau des nutriments. La nutrition qu'un écrivain doit manger. Nous, nous travaillons, nous avons travaillé là-dessus. Alors, monsieur l'étudiant, cette semaine, d'après ma lecture caustique, le ministre a interdit le fouet à l'école. Dorénavant, tu fouettes un enfant, tu vas voir ce qui va se passer. Pour vous, est-ce que le ministre a pris une bonne décision? Vous savez, répondre à cette question revient à ressasser longtemps, c'est-à-dire le passé même. Pas longtemps, c'est que les gens vont suivre à la maison. Ressasser comme ça, c'est quoi? C'est-à-dire repenser, c'est-à-dire se rappeler que dans ce pays, on a eu de brillants étudiants, on a eu de brillantes personnes qui ont travaillé pour l'évolution du pays et qui ont été fouettés. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Que celui qui n'a pas été fouetté me jette la première pierre. Parce que nous tous, nous fûmes fouettés. Nous fûmes bastonnés. Nous fûmes même le banga aussi. Pareil, il y a des gens qui ont fumé le banga. Elle a pu partir sur le fume. Oui, on les a toujours fautés. Donnez un avis, ou alors jettez un regard péjoratif sur la décision de madame le ministre Nalo Valionga que nous apprécions naturellement. C'est l'amour, c'est la mère, elle aime les enfants. C'est pour ça qu'elle dit qu'il ne faut plus taper les enfants. Mais, il faut le dire et être clair et net. La mère, si tu interdis à l'école, les répétiteurs vont les fesser. Parce que les gens ont plus de dispositions. Aujourd'hui au Cameroun, quand on prend une disposition, le peuple se bat aussi à son niveau. Le poison a l'antidote. Voilà. Donc, si madame le ministre dit que, bon, à l'école, on ne faut plus les enfants, les répétiteurs vont les bastonner. La seule punition qu'on a dit, c'est au niveau international même, c'est que quand l'enfant dérange, on dit, « Hey, papa va se fâcher, l'enfant va se calmer. » Merci beaucoup. « Papa va se fâcher, l'enfant va se calmer. » C'est tout. « Papa va se fâcher et nous allons prendre une courte pause. » C'est un exemple pour vous de découvrir cette grande clinique qui est derrière la basilique. Il faut le dire. Pourquoi derrière la basilique ? Parce que quand les gens partent souvent à l'hôpital, avec les mauvais esprits. Vous arrivez au niveau de la basilique, d'abord, l'esprit descend de ton corps tranquillement. Alors, tu pars déjà là. Je ne te suis pas. Derrière, on a mis une courte dans la clinique que vous avez découvert en image. Tu marches trop. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps ? Voulez-vous garder votre santé comme celle des Indiens ? La solution est désormais connue à moindre coût. Le dos se fait beaucoup. On m'a soigné. Il y a une veine qui sort ici. Et ça sort jusqu'à je vois la veine qui part comme ça. Après, ça rentre doucement, doucement jusqu'à finir. Le docteur m'a soigné. Avant, j'avais l'arthrose, l'arthrose cervicale. Et maintenant, en trois, plus de traitements, je commence à me sentir à l'aise. Parce que j'avais tous les bras à gauche, paralysés. Je ne le soulevais pas. Maintenant, je le soulève, je fais du mouvement. Le standard répond au 691-19-87-68. Siège social, Yawne-de-Camon, derrière la basilique d'un folier. Bienvenue à Essosar, le distributeur exclusif des caméras d'AEA au Cameroun. Nous formons gratuitement nos clients sur place à la maîtrise de la technologie des caméras d'AEA à travers des séminaires de certification. Je suis en train de faire la formation. Essosar est notre distributeur. À Essosar, vous trouverez également des onduleurs, des régulateurs de tension, des câbles fibre optique, des câbles réseau, du matériel informatique et des accessoires de la marque Yassure. La marque qui rassure. Chez nous à Essosar, c'est aussi la vente et l'installation du matériel de sécurité incendie. Essosar, la qualité au meilleur prix. Eh bien, nous allons prendre la première thématique avec monsieur l'étudiant, presse africaine, que du vagabondage. Et l'auteur de cette thématique a même mis le point d'exclamation. Alors, pour vous, est-ce que la presse africaine n'exagère pas au regard de ce qu'on voit ? Et qu'est-ce qui peut être qu'à l'origine ? C'est une question à double tension. Voilà pourquoi nous avons, nous nous sommes battus. Je n'ai pas fini la question, tu parles, tu réponds déjà comment. C'est la vision de l'étudiant. La vision de l'étudiant. L'étudiant a cette particularité que, lors des soutenances, pour abréger, parce qu'on n'a pas assez de temps lors des soutenances, pour abréger parfois les questions des panélistes ou alors des jurys, l'étudiant anticipe et donne, éteille la lanterne des gens. Donc, répondre à cette question revient à se replonger dans le passé. Dans le passé même de l'histoire écrite de l'Afrique. Vous savez, avant, on avait le moyen de communication par écrit. C'était le seul moyen, le moyen le plus fiable. On écrivait, on attachait sur le pied du pigeon, il partait. Partait avec. Et on lisait. On attachait encore la réponse. Le pigeon revenait. Et on lisait. C'est là même les prémices même de la presse écrite. Alors, lorsqu'on envoyait un message, c'était bref, précis, concis. Juste la titraille et l'auteur savait déjà qu'il avait transmis un message fort. On envoyait le message, attention, on attache le pied du pigeon, le pigeon part. On n'avait plus besoin de trop écrire, écrire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on revient et on regarde ce qui se passe aujourd'hui, la presse africaine, rien que les titres peuvent te donner les vêtises. En fait, on n'a plus des titres, on a des interpellations, des règlements de comptes, on a des prises de positions fallacieuses. Tu te demandes que finalement... Justement, pour vous relancer, nous allons revenir au Cameroun. Est-ce au regard de la presse camerounaise ? Lorsqu'un fait, si vous refusez une bouteille de whisky en directeur de publication, le lendemain, il vous met à la une, il met Blaise Caraba, un étudiant malheureux. À l'intérieur, il commence à conjuguer les verbes conditionnels. Et bizarrement, merci de me relancer, bizarrement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la titraine même du journal est un paragraphe du journal. C'est-à-dire qu'on met professeur Aïna en prison, point d'interrogation. L'on s'attendrait à ce qu'on découvre véritablement tout un exposé sur ce titre. Parce que nous, à l'université, nous, les étudiants, nous qui nous battons pour essayer de tailler la lanterne de ceux qui sont encore dans le noir, c'est-à-dire nous qui pratiquons la dialectique ascendante et la dialectique descendante, le mythe de la caverne, nous qui le pratiquons, lorsqu'on prend un thème, on s'attend à ce que nous, on puisse développer ce thème. Développer ce thème revient à faire une introduction, un corps du devoir, constituer un corpus des exemples. Pour ma liste d'adapter ma lecture corpusiste, développer la ticaille consiste à biennoncer les faits avec des éluscations et non faire ce que nous sommes en train de voir. Ce que nous sommes en train de voir, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'il y a même des gens, vous les Chinois surtout, même vous. Parce qu'à un moment, les gens font ce qu'on appelle le sous-marinage. Tu as déjà vu on a titré sur les Chinois dans le pays. Sans l'eau-lain. Parce qu'ils font le sous-marinage comme ça, alors que je suis en titre seulement sur des personnes. Sans l'eau-lain. Parfois, tu vois un monsieur au Cameroun, l'expérience a montré que quand tu travailles bien, en titre sur toi, bon. Merci. Monsieur le spécialiste, on a l'impression qu'en Afrique, chaque ministre a son média, chaque exécuté général a son média. Chaque parti politique a son média. Pardon, arrêtez le type, il veut imiter les spécialistes alors qu'il est encore étudiant. Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire que Benavigo, TNVNVN, vous voyez comment on veut que tous les pays africains atteignent l'émergence. À force de répéter le mot émergence, chaque organe de presse veut atteindre l'émergence avant la prochaine publication. ou avant le prochain journal. Alors, ça fait que, ils font comme la retransmission en direct des matchs de football. Là où se trouve le ballon, c'est là où se trouve la caméra. Alors, les journalistes, c'est aussi là où, en Afrique, c'est là où se trouve l'argent. C'est là où se trouve l'information. Vous pouvez scotcher la bouche de l'autre. Non, non, on étudie vos propres, le spécialiste, on étudie vos propres. Parce que quand tu coubes, mes idées s'envolent. Je vais faire ça en bas, plus s'envoler, ça va disparaître. J'ai ramené les idées. Ça, tu veux pleurer. Voilà. Écoutez, écoutez, c'est ma tension qui est montée. C'est-à-dire, là où il y a l'argent, c'est là où il y a l'information. Tu vas voir que là où il y a un danger sur la société, quand il n'y a pas l'argent, ce n'est pas de l'information. Mais tu vas voir que quand le marabout est riche comme ça, tous les titres et le grand marabout. Juste pour vous relancer rapidement, est-ce que vous ne voyez pas que la presse africaine, en Europe, on voit un journaliste, il fait les investigations, il voyage dans quatre continents. Il est logé dans les auteurs 5 étoiles, il est là à l'air, il fait son caractère aisément. Et vous ne voyez pas qu'en Afrique, les journalistes n'ont pas les moyens. Brassons les médias de presse qui payent normalement les journalistes. D'après ma lecture, il y a des journalistes qui ont 25 000. Quand vous donnez 25 000 à un journaliste, comment ne pas utiliser les méthodes que vous connaissez ? Merci pour la question. Professeur Aïna, Je te faisais la relance, je vous le faisais bien. Professeur Aïna, on paye 25 000 à 11K à chaque reportage. Le gars a 500 000 par derrière. C'est quel journalisme là-bas ? 500 000 sur autodoux. C'est le journal, mais les gens qui veulent qu'on relaie leurs anniversaires. Qu'on relaie leurs... Je vois souvent, on m'intitre le ministre tel. Et si le Seigneur ne mette pas ce type au monde, c'est que la terre n'existe pas. Et s'il ne donne pas l'argent, on ne dit même pas qu'il est ministre, on dit qu'il est sinistre. Ah, je vois. Et si tu es délégué, on dit que c'est un déréglé. Non, je vois maintenant. L'argent organise les idées de Gafgore. Ce qu'on vit au Cameroun, on le voit également du côté du Togo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. C'est vrai que ça n'est pas courant là-bas comme ça. Mais, pour vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine du fait que la presse vagabonde à ce niveau ? Proprio de Dieu, vous savez, si la presse arrive à ce niveau, c'est parce qu'il manque un niveau de spiritualisme. Amen. Parce que lorsque vous vous mettez à faire certains trucs, vous commettez des actes que vous ne pouvez pas assumer. Par exemple, moi, il y a des gens qui sont venus me voir que non, parce que vraiment, tu vois, j'ai envie de faire la presse, j'ai envie de faire ceci. Je prends de mon temps, je prie pour eux, je prends des jours de prière, je jeûne. Mais quelqu'un est courageux au point où il vient dans mon église après avoir eu ce travail où, même quand on dit qu'on perd 25 minutes, quand on a 25 minutes, mes Français, comment ça va ? Vous avez un ticket d'une presse, vous étiez... J'ai été affiché. Oui. On disait que vous avez un fait croire fidèle. Je suis comme ça, quelqu'un vient me donner 500 francs pour la dîme. Mais ça, tu te mordes de qui ? Mais lorsque je veux un peu essayer de parler à la personne, il me dit que toi, c'est qui ? Mais il préfère prendre 500 000 pour aller m'afficher à la presse. Vous voyez un peu. Il prend 500 000 qu'il peut me donner à l'église pour aller m'afficher, pour aller écrire un ticket bizarre que je n'ai même pas fait. Le bonbon passeur, ma collègue a enceinté trois filles en une semaine. Mais c'est la magie. Vous voyez à quel point les gens sont prêts à saboter le tarot derrière la presse parce qu'ils vont aller donner l'argent là-bas. Alors que moi qui prie pour vous même de 500 francs. C'est normal. Merci beaucoup. Soyons un peu clairs. Monsieur l'ambassadeur chinois, avant que l'étudiant ne répondit, Monsieur l'ambassadeur chinois, d'après ma lecture holistique, pourquoi on ne tire pas beaucoup sur le chinois ? Vous faites comment vous payez la presse ? Souma d'abord. Souma ! Ça c'est la plus bonne question du monde entier. D'abord rectificatif à l'étudiant. Il y a la différence et la différence logique entre la chicote et le fouet. La chicote c'est pour les têtus. Et maintenant le fouet c'est pour la bastonnade. Ils connaissent pour qui ça passe ? Maintenant il faut les choses pour être un grain. Nous on est toujours parfait. Que le pasteur ne ment pas les m'dé nous n'est parfait. Nous on est toujours parfait. Sur 100%, on est 400%. On travaille 28 heures sur 24. 40 jours sur 7. Et d'abord même la presse est petite pour nous parce que nous sommes 63 milliards d'habitants les fourmis maniens. Et là il y a des habitants mais il n'y a rien. pour que les journalistes de la presse notamment la presse puissent avoir pour changer de mes tours en Afrique. Vous savez arrête de vagabonder derrière l'argent. On est un étudiant du côté de l'université de Douala qui a soutenu sa thèse il y a de cela une semaine Donald qui actuellement est en train de se battre pour l'intégration. L'éronyme de Donald quand même. Oui oui. Il a soutenu sa thèse où il était en train de dire journalisme au Cameroun est-ce que le quatrième pouvoir existe toujours ? Justement parce en Europe quand France 24 met un petit tic-cray même sur le Cameroun même nos hautes autorités ici se saisissent de l'affaire le lendemain mais ici nos médias hurlent crient et crient parlent les ministres disent celui qui parle là j'ai donné l'argent pour le terrain pour faire le carreau pour toler s'ils continuent à faire ça moi je vais déguer son problème vous savez président du syndicat de Marabou visionnaire des visionnaires parce qu'en me posant cette question vous interpellez le syncrétisme même la substance maîtresse même de mémoire qui souhaiterait que je dise exactement que l'extraversion est un problème qu'on vit dans tous les secteurs d'activité vous savez les gens n'ont pas compris quelqu'un quelqu'un vous donne de l'argent pour vous aider ne doutez pas la personne aura son mot à dire sur ce que vous aurez l'intention de faire si je donne de l'argent par exemple à ce pasteur pour qu'il construise l'église il doit savoir quand même que je dois quand même avoir l'oeil sur le plan je dois savoir la constitution d'un poteau je dois savoir la position du sommeil du Saint-Esprit il est un philosophe des années 60 je cite ici Jean-Michel Cancan pendant qu'il avait donné sa chèvre pour son permis de conduire ainsi donc à la fin de l'exercice des questions orales l'on lui apprend qu'il n'est pas sélectionné alors allons-nous-tu de prendre la nouvelle et il a tout simplement demandé lorsque vous m'informez que j'ai échoué j'ai échoué de ma chèvre et on a vu au bout d'un consensus entre les membres du jury il a réussi parce qu'il y a une personne qui voulait manger la chèvre on lui a dit bon après délibération et redélibération on a constaté qu'il a dit voilà c'est tout ce que moi je voulais en fait c'est la même chose qui se passe dans le secteur journalistique camerounais aujourd'hui c'est-à-dire que tu viens tu finis de me poser les questions je réponds normalement mais après je prends une enveloppe et je te dis pardon si j'ai mal répondu quand un journaliste n'est pas à voir un ministre dans son bureau que sa mère est malade quand ça va par l'hôpital le ministre sort un million et te donne comment tu auras le courage d'aller dire que ce ministre a distrait si ce n'est pas de la provocation qu'est-ce que c'est parce qu'on soutient des thèses là-dessus mais à un moment il faut bien qu'on se pose les véritables questions c'est ça c'est ça qu'il s'agit les thèses ali vous voulez répondre en fait je voulais répondre sur ce que le marabou a dit vous dites que dans certains le marabou il faut habiller mon nom moi je ne vais pas les provocateurs s'il vous plaît vous êtes marié grand marabou d'abord même je ne tolère pas de raisonner sur un sujet scientifique que le charlatan donc écoutez quand vous allez vous réveiller tous vos cheveux seront déjà de couleur blanche voilà c'est la sagesse ceci dépasse le foie que madame le ministre a dit la chicote permettez-moi de revenir sur ce qui est sérieux maintenant voilà dans les pays dits développés oui vous connaissez la grammaire comme la Somalie l'Occident du Sud enfin continue quand les journalistes racontent des choses qui ne sont pas débuts le procureur s'est saisi de l'affaire s'auto-saisit directement oui le lendemain pour faire des investigations ma tante de lion m'a montré ça ici oui allez-y spécialiste pour faire des investigations mais dans un journalisme où on sait que tu as pris l'argent avant de bavarder le procureur même ne s'est jamais dit le gars on ne l'a pas payé c'est pour ça qu'il bavarde comme ça alors ça devient que ce qui est information même ne l'est pas finalement et l'étudiant il dit des choses intéressantes mais il mente de temps en temps parce qu'il a dit que quelqu'un a soutenu sa thèse or les experts disent que ce n'est pas sa thèse que le gars avait soutenu c'est sa thèse qui l'avait soutenu alors juste avant de repartir sur le passé monsieur l'étudiant il y a quand même des presses écrites aujourd'hui louange un directeur général ou un ministre ou un homme d'affaires le lendemain ou un mois après la même presse qui t'y crée avec Blaise Caraba oh seigneur qu'est-ce que cet homme est généreux la même presse t'y crée Blaise Caraba doit aller à Kondengi sa place n'est pas déhors comment comprendre cette nuance très bien voilà pourquoi voilà pourquoi l'homme étudiant fait des recherches poussées édifiez-nous pour permettre aux gens d'avoir d'ample information sur des sujets autant sérieux c'est de ça qu'il s'agit parce que lorsque vous voyez quelqu'un qui le matin vous dit vous savez il y a une chanson je paraphrase l'homme de Dieu qui dit que le jour tu bois de l'eau la nuit tu bois du sang Jésus n'aime pas cela jamais 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 c'est-à-dire un monsieur qui le matin titre que Blaise Caraba ce n'est que toi et le soir il vient dire que attention nous nous sommes trompés parce que le même blaise qu'à la balle normalement normalement il doit être en prison en principe c'est ce qu'on appelle des appels de balle quand tu vois une femme danse debout à un moment elle commence à secouer derrière c'est ça qu'on appelle les appels de balle maintenant quand une femme te fait les appels de balle et toi tu restes concentré parce que tu as des objectifs elle devient dangereuse elle a essayé de montrer que vraiment je suis avec toi je suis et toi tu restes concentré mais qui es-tu c'est de la provocation c'est donc pour ça que lorsque un journal dit le matin que c'est toi le seigneur tu s'attends que vers midi tu l'appelles que j'ai vu ce que tu as fait là il est quand même merci déjà parce que je croyais que je travaillais dans le noir merci d'avoir vu ça mais je je te prie tu fais quoi à 15h et naturellement ils ne font rien à 15h passe au bureau porte 344 dis à la secrétaire que tu viens pour une visite familiale d'accord dès que tu vas dire ça elle va ramener les 3 bouteilles de champagne que j'ai gardé là merci au niveau de 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 on se rend compte que c'est pratiquement la misère est-ce que c'est un péché si quelqu'un veut se débrouiller pour survivre payer le loyer mais envoyer ses enfants à l'école est-ce que ça ce n'est pas des moyens pour s'auto alimenter l'estomac parce que voyons nous lorsque l'estomac grand un philosophe vaincre vie n'a point d'orée vous comprenez que le vaincre n'a pas les oreilles parce que le vaincre a vu été vie pour vous est-ce que ces 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 ne devraient pas travailler ainsi en Afrique parce que alors qu'ils ont faim alors que la presse a faim vous avez bien raison pourquoi vous mettez même souvent les veilles noires vous avez bien raison je suis un homme de Dieu unique dans mon genre c'est à dire je suis l'homme de Dieu le plus puissant de toute l'Afrique centrale donc vous n'avez vu aucun passage avec des lunettes aux yeux et des chiennes et une barbe à nosquelles coûtent plus de 500 000 francs donc quand vous voulez me parler il faut éviter certains trucs les lunettes c'est ma personnalité Amen je voulais dire il y a certaines choses que nous devons comprendre lorsque Dieu nous envoie ce n'est pas pour aider les gens qui n'ont rien non 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 on dit hérez-toi et le ciel t'aidera si toi tu n'as rien je ne peux pas prier pour toi pourquoi si tu n'as rien je ne prie pas pour toi il faut que tu aies d'avoir quelque chose pour que je prie pour toi en retour tu m'aides aussi voilà il y a des gens ici qui ne savent pas gérer les finances si vous avez les problèmes il y a des gens que la maison se brûle tu entends qu'une maison se brûle plus de 500 millions à l'intérieur mais comment il y a eu une presse du côté du Togo la presse m'a carrément dit qu'il me l'a artiste tu n'es rien parce que le gars veut seulement aller en cellule parce que là-bas quand même ils vont manger en prison il y a un outil gratuit il y a un outil gratuit il y a un outil gratuit pour aller en cellule c'est parce que nous déjà par exemple les vrais passos comme nous comme ça nous faisons des dons nous faisons des dons dans les prisons comme vous voyez là mais le problème c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas garder les finances merci on va faire plaisir à nos fidèles télésorateurs en lisant quelques sms on commence par le 228 un journal qui loue le matin et dit le concret de toi peut aussi être neutre ce n'est pas nécessairement un appel de balle comme l'an depuis le Togo voilà comme l'an dit qu'on peut boire de l'eau le matin le soir on boit le vin rouge et être neutre et être neutre ok bonjour à tous sur le plateau bonjour président du syndicat l'étudiant monopolisent la parole comment ? il connait beaucoup il doit laisser le spécialiste exprimer à la presse et à l'image de tous les autres secteurs dans les pays africains mais dans le monde entier la presse est fiancée pardon financée par les privés et subventionnée par l'Etat donc la ligne éditoriale des médias est dictée par celui qui donne l'argent à ces médias mais c'est clair voilà un étudiant c'est un étudiant ça n'est pas les lignes éditoriales faut signer le message sinon je ne lis plus c'est un étudiant bonjour à tous sur le plateau bonjour le phénomène de courir derrière l'argent est vrai mais au Cameroun la plupart des journalistes sont victimes du système quel système le système ne veut ? de quel système parlez-vous ? c'est un étudiant et là que tu mènes des investigations il y a des gens qui ont l'argent pour mener des investigations et tu publie la vérité là tu es poursuivi parfois même tuer hé ! un Dieu ça le filme servait Christian depuis Mbam parce que quand vous restez Mbam comme il y a viande vous c'est moins c'est là-bas vous vous écrivez bonjour bonjour comme il dit pardon demande au pasteur de se débarrasser de son gars du corps chéri Foumbor tu veux venir me voler donc tu as les intentions de m'agresser voilà que je me débarrasse de lui salut comme il dit prêt salut professeur Aïna nous attendons toujours le livre de Nana Addo beaucoup de courage à votre émission Jules Calvin Zongan depuis Malabo Jules Calvin il veut te dédicacer 5 livres ok 5 une fois une fois on repart du côté du Gabon bonjour et meilleure de bien-être à tous la presse en général est entre les mains de ses sponsors oui c'est eux qui décident de ce contenu les responsables de presse suivent la vaincre est-elle depuis la ville du sable c'est du côté du Gabon tout le monde doit suivre ce qui te donne la vie nous sommes tous d'accord là-dessus on va lire pour la dernière fois deux messages au Lazare bonjour la grande famille comme je dis prêt je suis très fier de vous du courage à vous là-bas où est passé Saboulou signé Yempak Vatis Colina l'habit que FIFA depuis la carrière depuis ton tabac on voit on voit on voit là où tu as habité on voit Saboulou en principe il travaille aujourd'hui il est de service aujourd'hui il y a un animateur qui a disparu je pense que c'est Saboulou qui est chef de mission pour s'en occuper investir pour récupérer cet animateur il y a des enquêtes qui sont là alors on va rapidement prendre en 30-30 secondes le dernier tour de table sur cette thématique il faut qu'il nous reste exactement 15 minutes pour prendre la deuxième thématique on va commencer par l'homme de Dieu Man of God quel est le message qu'on pourrait envoyer aux différents directeurs de publication aux médias en général il a trois téléphones donc quels sont les messages les messages oui oui abandonner les médias et la paix sans participer ou continuer et faire ce que le sponsor te demande de faire pour dire vrai ça c'est un travail que vous aidez beaucoup les populations ce qu'il peut vous demander de faire c'est de continuer à faire le bon travail et laisser l'argent parce que lorsqu'on vous donne l'argent pour venir saboter au nom de Dieu comment vous pouvez porter des malédictions et vous que le travail se gâte comme ça pour de bon vos enfants vont mourir de fin à la maison donc peuple et de Dieu faites votre travail normalement restez sur le bon chemin écrivez exactement ce qu'on demande d'écrit monsieur l'ambassadeur chinois il est important on vous voit avant un coffre où vous avez acheté tous les terrains du côté de l'Est vous avez une dialectique foncier pour vous quel message que vous pouvez envoyer aux millions d'Africains qui nous suivent actuellement c'est très bonne question il y a un proverbe de Cheneau qui dit je suis votre libérateur je vais mourir pour vous je ne mourrai plus je ne mourrai plus je ne mourrai plus je ne mourrai plus je vais manger le coquet au Cameroun je vais gagner les marchés jusqu'à la fin du mois monsieur l'étudiant merci beaucoup monsieur l'ambassadeur vous aimez beaucoup quels sont les conseils que vous pouvez n'est-ce pas prodiguer à ces différentes directeurs de publication à ces chefs de chaîne à ces PDG des médias télévisés ou du visuel vous savez l'amour du métier vous amène à être sérieux précis concret et bref lorsque vous arrivez dans un métier par parachutage il y a des comportements que vous affichez qui sont de nature à éter la lanterne de tous ceux qui vous regardent sur les conditions même ayant prévalu votre arrivée dans un métier or lorsque vous faites votre travail avec abnégation amour quels sont les conseils prodigués d'ailleurs par le professeur Magwa on doit recteur de l'université qui dans son message d'adresse à la communauté universitaire nous disait toujours les enfants parce qu'il nous appelle ses enfants il nous disait les enfants aimez l'école et l'école vous fera du bien monsieur Salice oui professeur aimez l'école et l'école vous fera du bien mais est-ce que c'est l'école qui va envoyer vos enfants à l'école et payer la pension en fait l'avant-dernier que je dis sur la question à l'endroit des hommes de médias la presse dans l'ensemble c'est qu'en fait en d'autres termes autrement dit je voudrais leur demander de copier notre exemple et nous les spécialistes parce que moi quand j'écris un ouvrage sur l'orientation politique des africains et tout ça et on essaie de me donner de l'argent pour orienter ma pensée je regarde l'argent je regarde ma pensée et je fais comme la science a demandé donc c'est-à-dire même nous comme ça on cherche à nous corrompre mais on résiste on utilise l'argent mais on reste tranquille c'est-à-dire que vous prenez la force vous prenez 40 c'est maintenant que je comprends tout donc il faut qu'on prenne notre exemple c'est-à-dire on fait comme la science se demande oui on fait conformément à la déontologie déontologie du métier ça dit 75e livre sur le journalisme merci beaucoup merci beaucoup spécialiste comme dit le proverbe isaïlo palestinien ce qui veut dire lorsque vous vous levez le matin sachez que vous êtes nous allons profiter pour saluer le gorgore monsieur qui nous suit du côté de avec son épouse on vous dit bonjour bon année nous sommes encore en janvier on vous dit bon année on va prendre rapidement la deuxième thématique qui parle effectivement de l'argent volé dans les domiciles privés qu'est-ce qu'il faut faire faire des visites inopinées dans les domiciles privés pour récupérer cet argent ou bien remettre tout à Dieu nous allons commencer par le spécialiste professeur Aïna vous faites bien de poser cette question aujourd'hui vous savez en tant que spécialiste de la transparence dans les affaires en Afrique vous voyez mon livre qui est sorti au Venezuela sur la transparence financière en Afrique oui au Venezuela tout le monde est avec le vouvoz il faut lire il faut lire pour s'informer les gens quand ils progressent dans la gestion des choses publiques leur argent augmente alors comment on peut leur donner le garde de corps et on ne leur donne pas le garde de leur argent alors pour la sécurité de notre argent ils sont partis sécuriser dans leur domicile parce que ils savent que dans le bureau ce n'est pas en sécurité alors pour sécuriser l'argent ils sortent de l'endroit où il est fragile pour l'amener à la maison alors c'est à l'état de multiplier les gardes parce qu'on dit garder les personnes et leurs biens tout le bien c'est pour ça que j'ai connu c'est l'état qui est à l'origine d'après les spécialistes c'est l'état qui doit même se ressaisir pour que l'argent de ces gens soit gardé et l'argent du pays qui est gardé à la maison soit gardé c'est là où le livre on a traduit en espagnol et la conclusion même du livre la version en espagnol disait que c'est-à-dire l'argent doit être sécurisé pour le bien de la nation alors monsieur le spécialiste monsieur l'étudiant nous sommes en train de vouloir peut-être spécialiste au regard de l'analyse du spécialiste est-ce que vous ne voyez pas que l'état est de mauvaise foi en laissant ces autorités ces autres personnalités garder leurs biens qui devaient être protégés par l'état à savoir envoyer toute une garde pour protéger leur argent vous savez nous en tant qu'étudiants surtout nous les étudiants qui sommes dotés de cette connaissance poussée d'aller faire des recherches et venir essayer de soutenir nos propos nous avons quand même fouillé un peu l'univers constitutionnel des pays tel que le Cameroun allons-y terre à terre l'univers est loin l'univers est loin nous sommes dans l'univers nous sommes dans l'univers nous sommes dans l'univers nous avons jeté un regard panoramique sur ce que la constitution des autres pays prévoit il y a dans certains pays d'Afrique notamment d'Afrique subsaharienne Afrique francophone appelez ça comme vous voulez la zone CEMAC ça c'est pour essayer de partir de l'univers et ramener en particularité c'est-à-dire l'univers constitutionnel de ces pays là prévoit parfois le contrôle des biens la déclaration des biens lorsque tu accèdes à un poste dans nous ne sommes pas au niveau de la déclaration des biens le spécialiste a dit que les gens ont leurs biens l'état dit que l'état protège les citoyens et le bien il est inacceptable que quelqu'un cache son argent dans un plafond les agents sonnels viennent pour travailler ils découvrent le sac d'argent ils ramassent ils partent avec quelqu'un garde son argent dans sa chambre les gens partent fouiller ils ramassent ils partent avec quelqu'un prend son argent ils gardent dans son sous-sol à la cuisine il crée son cou il la range avec les carreaux il garde quelqu'un marche il fait un petit Il fait coucoucouc. Il vient par derrière, il crée, il sois avec l'argent. Donc, il faut les gardes du corps aussi. Je suis le spécialiste. Le spécialiste dit qu'il faut des gardes du corps et des gardes d'argent. Sauf que ce que vous devez savoir, c'est que le gouvernement, dans sa politique de protection des personnes et des biens, a mis en place ce qu'on appelle des microfinances ou alors de la mosaïque qu'on appelle les grandes banques. C'est là où, normalement, on doit garder l'argent. Mais récemment que vous avez bien fait de souligner que normalement, l'homme de Dieu, nous allons dire bonjour à M. Ewangane, qui nous suit actuellement depuis, je ne donne pas sa position. Ewangane, on vous dit bonjour, on vous dit encore bonne année. On n'oublie pas le colonel Émile Bancui, qui nous suit également depuis quelque part. M. le pasteur. Le pasteur. Les gens gardent les milliards chez eux. Dans peu ma lecture choristique, il y a même un qui a fait la tombe. Donc quand tu vois, c'est comme si c'est la tombe. Alors qu'à l'intérieur, il y a un petit bouton. Tu appuies, il prend seulement son argent. Comment on va faire pour découvrir ? On voit la tombe qui va dire aux inspecteurs ou aux policiers que c'est la jambe qui est là-bas. Les pasteurs, ils cachent la jambe dans la Bible. Ça veut dire, tu arrives à l'église, il y a une grosse Bible là. Avec le croix de Jésus. Moi, tu crois que c'est la Bible. Oui, permettez-moi une seconde. Je peux te dire quelque chose ? J'en étudie beaucoup. Il n'y a pas meilleur endroit dans ce monde pour sécuriser les gens qu'à l'église. Il n'y a pas meilleur endroit dans ce monde pour sécuriser les gens qu'à l'église. C'est vrai ça. Les banques, tout ce que vous racontez là, ou les sécurités. Quelle sécurité ? La sécurité, c'est à l'église. La dernière fois, je suis allé faire la prière dans la maison de papa. C'est un grand frère. C'est un milliardaire. Il s'appelle Essindi. Il travaille du côté des Boulouva. C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. Je suis allé chez lui pour faire la prière une seule fois. Comme le marabou a dit tout à l'heure. Pendant que je marchais, mon ami, il est temps de marcher. Je lui ai dit, calme-toi. Quand il marche, ça fait le bon. C'est bon, c'est bon. C'est mon ami que j'ai recruté parce qu'il souffrait. J'avais pris dans la poubelle. Il n'y avait rien à l'époque. Il n'y a rien. C'est mon ami. Mais il est devenu mon employé. Pendant qu'il marchait, la société a fait le bon. Il faut un peu ouvrir. Pendant qu'on ouvre, c'est là où mon ami me fait compagnie. Là où tu vois, en bas, j'ai gardé un somme d'argent que j'avais peur. Donne-moi tout cet argent que je m'avais gardé à l'église. Il a voulu, sa femme voulait là. Non, 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 le pasteur, c'est malheureux. J'ai demandé qu'il loue un peu le sac que tu vois là. On a chargé tout l'argent dedans. Pendant qu'on partait à l'église, sa femme était derrière pour courir. Que nous, il faut qu'on remercie. Tu es malade. Là, c'est un argent que nous avons maudit. C'est comme ça qu'on est rentré à l'église. Jusqu'aujourd'hui, on a acheté des bus. La dernière fois, on a acheté des bus. On a construit des églises pour les gens qui sont un peu loin du côté du Nord. Donc, ce qui fait qu'à l'église, on se curie avec l'argent. Et on peut vous le remettre quand vous voulez, même en prière. On ne peut pas vous remettre ça en espèce, mais en prière. Si j'ai pris 500 millions chez toi, j'ai pris pour toi. Et tu peux avoir encore moins de 500 millions après. Vous voyez un peu, non ? Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et il y a un adage qui dit, celui qui voit la poule du voisin, le club de Vincent n'est pas petit pour le préparer. Ah oui ! C'est l'article 540 qui nous dit ça. Dans le saumon... Bonjour le plateau, comme il dit, très bien, merci, pasteur. La solution n'est pas le contrôle inopiné. Mais le suivi stratégique de chaque mouvement monétaire. Oumaru, depuis Marois. Monsieur l'ambassadeur, sinon... Oumaru, Oumaru dit qu'il faut un suivi monétaire. Comment ? Le suivi monétaire, tu peux courir que l'argent. Oumaru est en train de... Bon, finissez avec l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, allez. 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 Je pense que... On n'a pas demandé ce que vous pensez. Oumaru dit qu'il faut faire un suivi monétaire. Comment on va faire pour faire le suivi monétaire, là ? C'est facile. Et je trouve que ça, quand il faut arrêter, il faut arrêter. C'est facile. Lorsque tout le monde venait demander les visas chez nous, il vient avec son carnet. Il faut arrêter, il faut arrêter. Et s'il veut même une demande supplémentaire, on peut garder son argent. Et on change même la monnaie. L'argent à la maison, il ne marche pas avec. En fait... Il va marcher le jour, là. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. On va injecter l'argent. Oui, je suis très content de cette analyse d'Oumaru. Je sens que les gens lisent mes écrits. Le livre que j'ai publié à Tio Tihuacan... Allez-y rapidement, il nous reste une minute. Oui, oui. Il faut le suivi monétaire de l'argent. Ça veut dire que quand l'État nomme quelqu'un, quand son pouvoir augmente, on sait que son argent aussi augmente. Alors, on veille à le sécuriser avec notre argent qu'il part sécuriser chez lui. Et puis, quand l'étudiant dit qu'on ne déclare pas le bien, qui vous a dit qu'on ne déclare pas le bien ? Quand on vole, l'est-ce pas, on déclare. Est-ce qu'on a volé responsable ? Il n'est pas déclaré. Merci, on va dire bonjour au CF du Mindest, le docteur Nkolo Ebene, qui nous suit actuellement depuis quelque part ici, dans la caractère politique. En deux secondes, vous allez conclure l'émission. On va commencer par vous, monsieur l'ambassadeur chinois. Il faut qu'il y ait un avril à toi, il faut que tu es. C'est bon. Alors, Man of God. Peuple de Dieu, n'oubliez pas que je suis un homme de Dieu, influenceur. Abonnez-vous sur ma page de Facebook, Marco de Galilée. Je vais vous partager la paix du Christ avec les bonbons, tout ce que les chingoms, Allélo, il y a qu'il y a de la chine, quand on veut. Non, 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 elle a dépassé deux secondes. Monsieur l'étudiant. Moi, je vais chuter en disant à tous les étudiants qu'il est temps, il est grand temps que nous puissions passer à la phase 2 de notre travail de recherche. Il est temps qu'on s'associe tous en cette journée mémorable pour dire heureux mariage au capitaine Chassi qui va convoler en juste... Monsieur le spécialiste. Alors, je vais dire à tous nos télérégards, c'est-à-dire les gens qui nous regardent maintenant sans sourciller les yeux et que j'écris un livre sur l'argent, l'argent public, en tant que spécialiste de l'argent. Merci beaucoup, mesdames, mesdames, messieurs, moi-même, le président du Sénitaire de Marabou du monde entier et du paradis. Je tenais à vous dire que l'émission est terminée. Occupez-vous de vos problèmes. Moi, je m'occupe de vos ressources. Tu vas chauve. Mais il faut qu'on a même dit que tu m'aimes sur les 45 000.